Salut les gars, bienvenue dans le temple du spectacle, allez, c'est parti Les gars, ça vient de tomber, ça y est, la Ligue 1 touche à sa fin La Ligue 1 française est en train de toucher à sa fin La Ligue 1 française est en train de nous montrer le tableau La Ligue 1 française est en train de sortir, n'est-ce pas, les prix Et en train de publier, publier les prix, les heureux gagnants, les tout Mais ce n'est pas encore officiel La Ligue 1 a sorti la liste définitive, n'est-ce pas, des joueurs africains Évoluant en France Et aujourd'hui, pour la unième fois, on va faire, on va jauger les performances On va, n'est-ce pas, mettre en lumière notre fils Le digne fils du pays, hein, Monambo Chancel Mbemba Mangou, hein, Monabisoua Mk et Toncheipi Il vient de Mk, c'est la fierté de la République démocratique du Congo Le sens du travail, le sens de discipline, le sens de la perfection même Parce que ce défenseur-là, il vient de Loan Moi, je ne l'ai pas donné la chance Parce que tout le monde, ce n'était pas gagné Ce n'était pas gagné Tu quittes la République démocratique du Congo Un championnat amateur Tu vas jouer en Belgique Et là, de là, la carrière commence Parce que sérieusement, ce n'était pas gagné Quand tu regardes la performance Quand tu regardes le niveau qu'a atteint actuellement Chancel Mbemba Il est dans le top 3 des meilleurs défenseurs centraux J'épaisse bien mes mots Centraux du monde Parce qu'il n'y a pas meilleur que lui Igor Tudor, il adore Igor Tudor, il adore ce joueur Il loue les qualités de ce joueur C'est un leader né C'est un bagarreur Il n'a peur de rien Il va au contact Il a la grinta Il a la vision Il a la combativité Il a l'impact physique Il a la touche de balle Mais qu'est-ce que tu veux encore plus ? Et pour couronner le tour Aujourd'hui, la LFP La Ligue de football professionnelle Sort la liste, n'est-ce pas ? Définitive Des trois candidats principaux Qui sont susceptibles, n'est-ce pas ? De remporter le prix Marc Vivian Fauré C'est un prix qui récompense Le meilleur joueur Africain Évoluant dans le championnat français Ok ? Il y a Mohamed Sisoko De l'Anse Le capitaine de l'Anse L'Ivoirien Terrem Mofi Le gars qui est en train de martyriser Toutes les défenses de Ligue 1 De le Nigérian Du Il est à l'Orient Mais il est actuellement à Rennes Ainsi que Chancel Mbemba Mangoulou Qui est le défenseur Le leader incontesté De l'équipe de Marseille Parce que sérieusement On va d'abord retracer le parcours Il débarque fraîchement De la République démocratique du Congo Pour aller tenter sa chance En Belgique De la Belgique Il se performe encore et encore Jusqu'à taper dans l'oeil Des grandes écuries Il se fait acheter par Newcastle Ah ouais c'est vrai C'était pas le Newcastle actuel Mais c'était le Newcastle d'Alan Pardieu Je me rappelle bien Alan Pardieu L'entraîneur écossais de Newcastle Qui le voulait Qui le voulait A tout prix Et il l'a eu De Newcastle Il est allé au FC Porto Et du Porto Il est à Marseille Qui sait peut-être Demain ce sera le Real Demain ce sera le Barça Demain ce sera Chelsea Demain ce sera Manchester Parce qu'il y a toujours une place Pour Chancel Bimba Surtout que si tu as un entraîneur Qui sait bien Faire les choses Moi en tout cas Chancel Bimba Avec le niveau Qu'il a atteint actuellement Je lui donne ma place Je lui donne la place Parce que c'est un leader Il a tout Il n'a plus rien à envier Il sait vraiment performer Par rapport à le Chancel Bimba Qu'on a connu en 2017 Et le Chancel Bimba actuel Il est en train de gagner en maturité C'est à dire que C'est comme tu fais Plus ça grandit Plus ça vieillit Plus c'est bon Ça prend goût Ça y prend goût Parce que sérieusement On sent que Chancel Bimba C'est devenu une référence Même ici A la République démocratique du Congo Parce qu'il a le sens De la discipline Il a le sens de travail Sérieusement De nature Quand un joueur congolais Commence à monter d'un camp Il y a cette sorte Il y a cette euphorie Qui le transcende N'est-ce pas L'ambiance Les femmes Et cetera Mais Chancel Bimba Les pieds sur terre Il a la tête sur les épaules Il a la tête sur les épaules Et c'est ce comportement là Qui le hisse N'est-ce pas Au haut niveau Qui le propulse Encore et encore Parce que la saison Qu'il vient de faire A été récompensée Par la nomination Pour le prix Marc Vivienne Faut Maintenant imaginez-vous S'il performait Encore et encore Parce qu'on fait déjà Très bien que La Ligue 1 C'est un tremplin Pour les plus grands clubs Je m'en Oui c'est un tremplin Parce que sérieusement Les recruteurs du Barça Vous voyez Les recruteurs du Real Les recruteurs aux Anglais Ils regardent le championnat français Et quand tu regardes Que dans ce championnat là Il y a un joueur Du nom De Chancel Mbemba Manguru Moi je ne connais pas La traduction Sérieusement de Manguru Mais sérieux Moi quand je regarde Je le vois Je regarde son visage Ça Ce Manguru là Je le calque Au mot travail Je le calque Au mot N'est-ce pas Discipline Je le calque Au mot Hargne Parce que le gars Il a la hargne De vaincre Il a le sens De l'honneur Il ne mange jamais Sur le terrain Quand il dit Qu'il va mouiller le maillot Il va le mouiller Quand il dit Qu'il va performer Il va performer Quand il dit Qu'il est là Pour faire du travail Il est là Pour faire du travail Et moi C'est ce que j'aime Parce que c'est une fierté Sérieusement Il n'y en a pas beaucoup Il n'y en a pas beaucoup En tout cas Ceux qui jouent au haut niveau Il n'y en a pas beaucoup On ne les regarde Même pas Le championnat écossé On ne le voit pas Le championnat roumain On ne le voit pas Mais c'est le seul Qu'on voit Régulièrement Le championnat grec On ne le voit pas non plus Mais c'est le seul Qu'on voit régulièrement Du moins En termes De défenseurs centraux Du moins En termes De leader Sérieux Il y a Oui ça de l'autre côté Mais Bemba C'est la star Aujourd'hui C'est la star De l'équipe nationale Il n'y a pas Quelqu'un qui fait mieux Il est le joueur Le plus régulier De toute la sélection De toute notre sélection Il est le joueur Le plus régulier Il a enchaîné Des matchs Comme titulaire Comme pas possible C'est Grâce Au travail C'est grâce Au travail Il n'y a pas De recette magique Les gars Il n'y a pas De recette magique Le gars A cru en lui Le gars A cru en son parcours Il a cru en son potentiel Avant que tu ne croies D'abord Avant que les autres Ne croient en toi Il faut que tu croises Déjà Intérieurement Tu te dis Que tu es grand Et je pense Que c'est ce qu'il se dit Tous les jours Avant qu'il ne foule Les pelouses Pour n'est-ce pas Aller performer Aux entraînements Avant de pouvoir N'est-ce pas Gagner une place Dans les onze De départ Parce que sérieusement Moi je sens que On n'a jamais eu Un gars Qui nous a montré Un sens de responsabilité Un sens de Un sens de Maturité Comme ce garçon Parce que sérieusement Quand tu regardes La manière avec laquelle Il est en train de performer Je sens que Sérieux Ça va être Quelqu'un de génial Ça va être quelqu'un Qui va inspirer Les jeunes Qui viendront Encore et encore Les jeunes Qui vont venir Dans Dans la génération A venir Parce que sérieusement Il n'y en a pas beaucoup Et les encadrements Il n'y en a pas beaucoup Les jeunes Ça donne A des différentes Pratiques Mais voir Un jeune Qui Sort du néant Pour aller performer Au haut niveau C'est Vraiment louable Par rapport A la qualité Par rapport A la discipline Par rapport A son sens N'est-ce pas D'organisation Parce qu'il faut Vraiment être organisé Pour n'est-ce pas S'imposer Dans cette équipe Les joueurs Qui sont passés Par Marseille Ils vont le témoigner Marseille C'est un grand club Le seul club Qui a remporté La Champions League En France Le seul club Qui est Populaire En France Oui Il faut qu'on se le dise Marseille C'est un club Avec une histoire Donc c'est pas Une petite équipe C'est pas un petit club C'est une référence Française Les gars Dites-moi Ce que vous en pensez En commentaire N'oubliez pas De redabonner De partager Et de remplir La haine Le football Léry de l'autre Ciao